C'est un projet qui part d'une demande des étudiants depuis 5-6 ans, dans les évaluations de fin d'année. On leur demande qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir qui n'existe pas au Géord, puis le salon ressortait à toutes les années. Comment vous avez trouvé les personnes pour le financer? C'est avec des gens de la Fondation, maintenant on fait affaire avec la Fondation de l'Université, on a un directeur philanthropique. Puis il y a quelqu'un qui nous a dit « Ah, j'ai probablement un contact qui pourrait être intéressé par ce genre de projet-là », puis effectivement la personne avait vu juste. Nos partenaires dans le projet, c'est Plancher de Bois-Franc, Mirage et la famille Tabet. Nous, on espère effectivement qu'un salon comme ça va permettre aux étudiants d'échanger entre eux, parce qu'ils ont des vestiaires, mais dans le vestiaire, tu restes en équipe. Là, ce qu'on veut, c'est qu'ils partagent entre les équipes, donc sentiment d'appartenance, fierté de faire partie du Roger-Or, puis en même temps qu'on ait un lieu d'échange et tout ça qui leur permet une vie, si on veut, d'avoir une vie étudiante intéressante pendant qu'ils sont ici au Peps. On est vraiment contentes pour nous. Comme on disait tantôt, c'est comme un peu un rêve qui serait allé. Ça nous permet de développer notre transport d'appartenance, de pouvoir échanger entre équipes, de pouvoir enfin se rencontrer. Ça fait qu'on est vraiment très contentes. Ça fait à peu près trois semaines, un mois que c'est ouvert. On est souvent là. On passe. Il y a toujours quelqu'un qui est là dans le salon, puis on est vraiment contentes de pouvoir se rencontrer entre équipes dans ces salons-là. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui rentre, c'est pas juste des gangs qui se forment, ça se fusionne, puis ça nous permet beaucoup justement de parler, puis d'échanger entre équipes, puis de créer des liens. Ça fait que c'est vraiment le fun. Alors si vous voulez vous voir, c'est ici maintenant. Exact. Exact. C'est le nouveau spot. Sous-titrage ST' 501